Notre invité ce matin, Aurélien Pradier, député du LOTE LR. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Parlons de ce qui se passe en Israël au Proche-Orient. Le dernier bilan, plus de 1200 morts en Israël, des centaines de morts, on n'a pas les chiffres exacts, à Gaza. Et puis les otages, qui sont au cœur aujourd'hui de toutes les questions. Des otages israéliens, mais des otages aussi venus de différents pays. Des otages, des enfants, des bébés même, des personnes âgées. Des otages au cœur de la question détenue par le Hamas. La vie, je vous pose une question toute simple, mais très difficile. La vie des otages doit-elle passer avant la vengeance et la destruction du Hamas ? Oui, bien sûr. Et c'est la règle que nous devons évidemment nous appliquer continuellement. Ce que le Hamas veut faire, comme toute organisation terroriste, c'est basculer vers le pire. Et nous faire basculer vers le pire. Il faut comprendre que nous avons là Israël, comme nous, parce que c'est un ennemi commun, face à nous des barbares. Dont le seul objectif est de nous faire basculer, nous aussi, dans la barbarie. C'est tout le cœur des actes terroristes. C'est que la brutalité, la violence, la boucherie, dont ils sont capables, en vocation, à nous faire basculer dans leur camp, celui de l'obscurantisme. Et nous avons donc un devoir de solidarité absolue avec Israël. Et aujourd'hui, de mobilisation militaire. Nous avons une guerre à mener. Je dis bien nous, Israël et nous. Parce que si demain, Israël ne peut pas répliquer et aller vers la destruction de cette organisation terroriste qu'est le Hamas, alors sera adressé au monde entier un message de faiblesse de toutes les démocraties. Il faut que nos concitoyens comprennent bien qu'au-delà de l'horreur de ce que nous voyons quotidiennement, ce qui se joue en Israël n'est pas une question territoriale entre Israël et la Palestine. Ce qui se joue à cet instant, c'est la défense des valeurs de nos civilisations et des démocraties face au terrorisme. Voilà pourquoi il nous faut nous battre avec les armes de la démocratie, y compris la guerre, mais certainement pas avec les armes des barbares. Oui, y compris la guerre. Mais le Hamas se bat avec d'autres armes, en prenant en otage des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées. Oui, en les prenant en otage, c'est en quelque sorte une monnaie d'échange. Alors, que faire ? Il faut négocier avec le Hamas pour la libération de ses otages ? D'abord, le Hamas a une pratique ancienne, des prises d'otages. Ce n'est pas nouveau. Oui, c'est vrai. Depuis l'origine, leur pratique. La réalité, c'est que la vie de ces otages est absolument fondamentale. Et nous devons accompagner Israël. Alors, on fait quoi ? On s'en remet à l'armée israélienne ? On dit aux Israéliens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas la première fois que dans des situations comme celle-ci, nous avons affaire à des prises otages. Et c'est là d'ailleurs que la question de la parole de la France compte. Ce qui me frappe depuis 2-3 jours, c'est que nous mesurons à quel point les années d'effondrement, du rayonnement et de la parole de la diplomatie française vont coûter, y compris en Israël. Lorsqu'il y a eu des prises d'otages par le passé en Israël, comme ailleurs dans le monde entier, la diplomatie française a toujours été au cœur du jeu. Des choses que nous savons et que nous ne savons pas. Des actions indirectes qui se jouaient pour négocier ces sorties. Qui sont nos alliés aujourd'hui dans cette région du monde ? Qui sont les alliés de la France ? Mais que doit faire la France sur cette question cruciale ? Elle doit parler avec tous ceux qui peuvent sauver les otages. Je ne vais pas vous faire de... Donc avec le Hamas ? Pas seulement le Hamas. Le Qatar, bien sûr. Tous ceux qui ont une influence sur le Hamas. Le Qatar singulièrement. Est-ce que la France est capable de parler avec le Qatar ? Est-ce que nous sommes capables de parler avec l'Egypte ? Est-ce que nous mesurons bien Jean-Jacques Bourdin ? Et je le dis avec une gravité sans aucun esprit politicien. Que toutes les déculottées diplomatiques. Toutes les positions que nous avons perdues. Notamment en Afrique depuis quelques mois. Notamment au Niger. Elles ont été observées partout dans le monde. Et que le Qatar et l'Egypte notamment. Qui aujourd'hui ont un rôle clé dans les discussions à venir. Et dans le sauvetage de ces otages. Est-ce qu'ils regardent la France encore avec respect ? Nous sommes en train de payer Jean-Jacques Bourdin. Des années de défaillance du rayonnement de la France. Est-ce que condamner les massacres perpétrés par le Hamas signifie que l'on soutient la politique du gouvernement israélien ? Aurélien Pradié. Il y a des temps à respecter. Aujourd'hui le seul sujet c'est de dénoncer. De se détacher de toute forme de complicité avec le terrorisme. Ce qui s'est joué depuis quelques heures et quelques jours sur le territoire israélien et palestinien. C'est une question de terrorisme. Ce ne sont pas des positions politiques. Ce sont des boucheries. Mais quels sont ces responsables politiques. Qui ne font pas la distinction entre des revendications politiques. et des boucheries. Je vais y venir. Nous y sommes aujourd'hui. Et donc vous ne m'entendrez pas aujourd'hui parler de questions diplomatiques et de sorties de crise. Ou de cesser le feu. Il n'y a pas de cesser le feu possible. Le cesser le feu il s'organise entre deux armées. Il n'y a pas de cesser le feu possible avec le Hamas. Parce que ce sont des terroristes Jean-Jacques Bourdin. Il faut comprendre que nous ne sommes pas en train de parler à une armée régulière d'un pays avec qui on peut avoir des relations diplomatiques. Nous sommes en train de parler à des bouchers. A des terroristes. Et la première des actions, avant toute discussion, elle est de frapper celles et ceux qui ont frappé par la boucherie. Nous parlons de terroristes. Pas d'acteurs politiques. L'Union Européenne va recevoir la diplomatie israélienne et la diplomatie palestinienne. Je parle de la Palestine si j'ai ordonné. L'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne. La France refuse de suspendre l'aide aux civils palestiniens. C'est une bonne décision. La clarification qu'ils font que nous ayons aujourd'hui est de savoir si les aides qui sont attribuées au territoire palestinien vont financer le Hamas. D'une manière directe ou indirecte. Dès lors que nous avons la certitude, et il faut que nous l'ayons, qu'aucun de ces euros ne va à autre chose que par exemple à l'accès à l'eau, alors il faut maintenir ces aides. Qu'est-ce que le Hamas veut faire ? Qu'est-ce que cette organisation terroriste veut faire ? Ils veulent prendre en otage toute la population palestinienne. Il y a 2 millions d'habitants dans ce territoire-là. Ces 2 millions d'habitants-là, de civils, vont être les premières victimes collatérales de cette guerre-là. Et sont déjà les premières victimes collatérales. Et de même pire encore. Et il ne faut surtout pas alimenter la stratégie du Hamas, qui consiste à nourrir un sentiment de haine dans la population palestinienne. Si nous rentrons dans ce jeu-là, qui je le sais est la réaction de vengeance immédiate que nous pourrions avoir, alors nous allons rendre service au Hamas. Et je le dis y compris à mes amis politiques, qui ont raison que nous voulions répondre fermement, brutalement et durement face au Hamas. Ne rendons pas service au Hamas en prenant en otage la population palestinienne. Parce que alors, alors, nous irons vers le pire. Si le Hamas a derrière lui la population, alors le terrorisme prendra une dimension tout à fait différente. A l'Assemblée nationale, vous étiez à l'Assemblée nationale hier après-midi. J'y étais hier, oui. Vous y étiez. Tous les députés se sont levés. On applaudit les victimes des terroristes du Hamas, sauf ceux de LFI. Quel sentiment avez-vous eu à ce moment-là ? J'ai honte pour eux. J'ai honte parce qu'il y a des limites que l'on ne peut pas dépasser. Je combats à LFI dans ses positions politiques. Mais la complicité qui est la leur désormais est une complicité avec des terroristes. Vous m'entendez ? Un parti politique dans notre pays est devenu par la parole complice avec des terroristes. Est-ce que vous mesurez bien ce que je suis en train de dire et ce qui se passe ? Est-ce que l'on mesure bien à quel point ? Ce sont les complices du terrorisme. Oui. Dans les paroles politiques, ils le sont. Il y a deux manières d'être complices du terrorisme. Par les armes, mais par la parole politique aussi. Et je vais même plus loin. Je vais même plus loin parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne disent pas tout. Ils ne disent pas ce qu'il y a de plus misérable dans leur position. C'est qu'ils cherchent à gagner des voix. Ce que Jean-Luc Mélenchon et quelques-uns de ses sbires font en ne dénonçant pas fermement le terrorisme, en étant incapables de le faire, c'est qu'ils espèrent gagner un petit bénéfice électoral. Et cela, Jean-Jacques Bourdin, c'est le plus misérable qu'il soit. On n'a pas le droit de gagner et de chercher à gagner une seule voix sur le dos de canavres. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors quelle réponse ? La sanction ? Quelle sanction ? Juridique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quelle réponse ? La réponse politique. La réponse, elle doit venir des Français, de nos concitoyens qui peut-être ont cru un jour que cette gauche extrême était un espoir et qui doivent mesurer aujourd'hui qu'ils sont disqualifiés du débat politique. Est-ce que ce parti, à vous écouter, vous pensez que ce parti est discrédité ? Est-ce que ce parti est aujourd'hui discrédité ? Il est disqualifié, totalement disqualifié. Mais si c'est votre question, vous ne m'entendrez pas gesticuler pour demander à ce que telle immunité parlementaire soit levée, qu'ils aillent devant un tribunal. Enfin, ce n'est pas devant un tribunal que ça se règle. C'est devant la démocratie que ça se règle. Jean-Luc Mélenchon et ses amis devraient avoir honte. Et je vais vous dire, tous ceux qui ne l'ont pas quitté à la minute où il est devenu complice des paroles terroristes, toute cette gauche qui fait semblant de dénoncer... Mais à qui pensez-vous, là ? Qui pensez-vous ? Je pense aux socialistes, Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas socialiste, mais j'ai toujours respecté les socialistes. Et je me dis que ces socialistes qui, au début de la phrase, dénoncent les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais qui, à la fin de la phrase, restent dans ce bidule qu'est la nupesse, tous ces socialistes, toute cette gauche hypocrite, lâche, Jean-Jacques Bourdin, qui, aujourd'hui, dénoncent ce que Jean-Luc Mélenchon fait, et qui ne sont pas capables de sortir de leurs petits accords électoraux, eh bien, je vais vous dire, j'ai de la honte pour eux. Est-ce qu'il faut interdire les manifestations pro-palestiniennes ? Nous sommes dans une période où il faut interdire toute manifestation qui pourrait semer le trouble sur un soutien quelconque à une organisation terroriste. Oui, je le crois. Viendra le moment où nous devrons, y compris la France, avoir à nouveau le débat sur l'installation de la paix entre Israël et le territoire palestinien. Mais aujourd'hui, nous luttons contre les terroristes. Le temps n'est pas encore venu de cette discussion. Aurélien Pradié, je sais aussi votre combat contre le Rassemblement National. Vous êtes clair ? Un sondage est paru, LFI plus dangereux pour la démocratie que le RN. Vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, LFI est plus dangereux pour la démocratie que le RN ? Dans les positions qu'ils ont, oui. Mais sauf que le Rassemblement National est juste plus malin. Plus malin comment ? Pourquoi ? Parce qu'il se planque. Parce qu'il cherche à naturellement tirer le bénéfice de cette situation. Et lorsque Marie-Sepel parle de pogrom, elle ne se planque pas ? Non. Mais je vais vous dire, Jacques Bourdin, peut-être que c'est un réflexe et peut-être que vos éditeurs trouveront que c'est idiot, ce que je vais dire. Mais je le dis quand même. Quand hier j'entends Marine Le Pen, l'héritière de Jean-Marie Le Pen, parler de pogrom, quand je l'entends prendre la défense des Juifs, quand j'entends Éric Zemmour, et je vois Éric Zemmour, qui un jour a dit que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français, se présenter dans une manifestation et être applaudi, je me dis que les outrages d'LFI sont en train d'abrutir toute notre démocratie, de nous faire perdre tous nos repères politiques. Et voilà ce que LFI a réussi. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi. Marine Le Pen doit se réveiller tous les matins en embrassant le portrait de Jean-Luc Mélenchon. Et je dis à Jean-Luc Mélenchon, qui sûrement ne m'écoute pas, qu'il a réussi le pire, disqualifier la parole politique en devenant un complice du terrorisme, et rendre un service gigantesque à Marine Le Pen. Est-ce qu'il est disqualifié lui-même ? Oui, bien sûr qu'il est. Est-ce que son avenir politique, est-ce que là, est-ce que vous dites ce matin, Jean-Luc Mélenchon n'a plus d'avenir politique ? Il n'en a plus dans l'idée que je me fais de notre démocratie. Vous voyez bien à quel point nous avons un danger qui nous guette dans notre démocratie moderne, qui est la relativité des choses. Quand un homme politique en vient à ne pas pouvoir dénoncer le terrorisme, à en être complice par ses mots, évidemment qu'il est disqualifié. La question ne devrait même pas se poser. Nous sommes dans une époque où tout devient relatif, y compris le pire. Et c'est cela que je dénonce. Oui, Jean-Luc Mélenchon est sorti du champ de la raison. Même plus la question du champ républicain, c'est autre chose. Il s'est voté dans cette affaire. Et tous ceux qui ne s'en détachent pas totalement à gauche, en deviennent aussi les complices. Gérald Darmanin, à propos du projet de loi immigration qui arrive au Sénat le 6 novembre, Gérald Darmanin envisage la suppression de l'AME pour ne garder que les soins urgents. Une aide médicale d'urgence. L'AME, 450 000 bénéficiaires, les derniers chiffres, le coût 1,7 milliard d'euros. Olivier Véran se démarque, s'est immédiatement démarqué du ministre de l'Intérieur. Alors, Elisabeth Borne nous dit qu'il y aura des adaptations nécessaires. Nous verrons bien. Est-ce que ça peut changer votre vote ? Est-ce que ça peut changer votre vote, cette position de Gérald Darmanin ? Le cinéma, ça commence à bien faire. C'est du cinéma pour vous ? Évidemment, on est en train de parler de trois personnes, Elisabeth Borne, Olivier Véran et le ministre de l'Intérieur, qui appartiennent au même gouvernement. Enfin, il va falloir qu'ils se mettent d'accord entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de divertissement permanent où l'un nous fait croire qu'il veut avancer et l'autre nous dit immédiatement qu'on n'avancera pas ? Sur l'aide médicale d'État, il faut être clair. Personne ne veut sa suppression. Ce serait une absurdité humaine et sanitaire. En revanche, nous sommes dans un pays dans lequel l'aide médicale d'État a un panier de soins qui va très au-delà de l'aide d'urgence. Il faut donc le réduire évidemment à ce qui relève de l'urgence. C'est ce que veut Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord avec lui ? Bien sûr, je suis d'accord avec lui. Mais comme souvent, Gérald Darmanin a des gros bras, ou plutôt une grande bouche et des petits bras. Et à chaque fois qu'il fait des grandes sorties tonitruantes, il n'y a pas un seul résultat. Mais je réponds à votre question. Si c'est contenu dans le projet de loi, est-ce que vous le voterez ? Ça ne suffira pas, parce qu'il y a un sujet essentiel que les Républicains nous avons posé sur la table, qui est de ne pas régulariser massivement tous ceux qui sont en situation irrégulière au regard de leur situation de travail. Si ce n'est pas massif, la régularisation, faites quoi ? Nous verrons, mais pour l'instant, on en prend le chemin. Si par exemple, l'article de la proposition... L'article 3. L'article 3 du projet de loi, qui dit aujourd'hui qu'il y a une régularisation de tous les travailleurs clandestins. Si demain, cet article disparaît de la loi, par hasard, et si cet article est renvoyé vers des décrets d'application ou des circulaires... Ce qui est possible. Ce qui est très possible, je ne le voterai pas, parce qu'il faut que ce soit la loi de la République qui fixe les règles. On ne va pas demander aux ministres, dans leur petit coin, de continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire être incapables de reprendre la main et le contrôle sur notre politique migratoire. Mais que faudrait-il pour que vous votiez ce projet de loi ? Deux conditions très claires. La première condition, c'est que nous puissions demain aller vers un référendum autour de la question migratoire. Et la deuxième condition, c'est que l'immigration liée au travail soit strictement encadrée. Il n'est pas question que le seul fait d'être en besoin de travail ou en situation de travail et en situation irrégulière pousse à la régularisation. J'ai fait une proposition. Nous avons fait les Républicains une proposition. Les quotas d'immigration par secteur d'activité. Et je rajoute devant vous une proposition. C'est une façon de régulariser aussi. Oui, mais il faut rajouter un critère. Vous avez raison. Ce critère, c'est le salaire minimal. Ce que le Danemark fait très bien. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays une immigration liée au travail qui est bassement qualifiée et qui tire les salaires vers le bas. C'est d'ailleurs une anomalie européenne que nous avons en France. Le Danemark et d'autres pays fixent par secteur d'activité un salaire minimal disent « Voilà, en deçà de tel salaire, vous ne pouvez pas être régularisé. » Ça permet d'éviter d'avoir besoin des aides sociales et ça permet à chacun de s'intégrer par le travail. Voilà une proposition que j'ai posée sur la table et que j'ai d'ailleurs faite à Gérald Darmanin. Si 49.3 sur le projet immigration, vous voteriez une motion de censure ? Je l'ai déjà fait, Jean-Jacques Bourdin. Oui, je sais que vous l'avez déjà fait sur les retraites de vos amis. J'essaie d'être clair. De la plupart de vos amis. Lorsque je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je pense que nous gagnerions dans notre vie politique... Quand il y a 49.3, motion de censure, vous votez. Lorsque le gouvernement force la main aux députés pour faire adopter un texte qu'ils ne veulent pas, la cohérence, c'est évidemment de voter la motion de censure. Enfin, ce qui est incohérent, c'est de ne pas avoir le courage de ses convictions. Motion de censure sur le budget ? Il peut y en avoir une aussi. Si demain, et nous verrons, le budget qui nous est proposé consiste à taper, comme toujours, sur les classes moyennes et sur ceux qui travaillent, je n'exclus pas du tout l'hypothèse de la motion de censure. Mais disons les choses clairement. Pourquoi avons-nous peur de la motion de censure ? Lorsque le gouvernement utilise le 49.3, il n'a pas peur de tendre le bras aux parlementaires. La Constitution donne aux députés un droit qui est celui de la motion de censure. Il faut arrêter de dramatiser tout cela. Moi, je ne suis pas macroniste. Je ne vais pas m'en excuser. Je n'ai pas envie de coopérer avec le projet qui est celui d'Emmanuel Macron, son projet politique. C'est la vie de la démocratie d'avoir des repères. Et donc, j'assume d'aller, y compris jusqu'à la motion de censure. Ce n'est pas dramatique. C'est même plutôt sain. La clarté dans une démocratie, ça fait du bien. Demain, niche parlementaire du Rassemblement national avec trois propositions. Suspension des allocations familiales quand les enfants sont condamnés par la justice, une proposition interdisant l'écriture inclusive et une autre à propos des mineurs étrangers isolés. Est-ce que vous les voterez ? On va voir le débat, mais s'il y a des points d'accord, je n'ai pas de raison de ne pas voter ces mesures-là. Pour le reste, qu'on soit très clair, je n'aime pas donner la main au Rassemblement national. C'est une façon de donner la main. Non, nous verrons dans le débat parlementaire ce qu'il en sort, mais que les choses soient très claires pour moi, j'ai gardé un réflexe qui est de ne pas m'associer aux positions politiques du Rassemblement national. Nous verrons demain comment le débat se déroule, mais je ne crois pas à la banalisation de leur prise de position et je n'ai pas très envie d'y participer. Aurélien Pradier, Agir Carco, 1,2 milliard d'euros, pour l'instant, la décision n'est pas totalement prise. Il y a discussion. Bruno Le Maire était avec moi lundi. Il disait qu'il faut absolument qu'on discute pour savoir si effectivement l'État récupère 1,2 milliard d'euros dans les caisses de ce régime de retraite complémentaire qui est co-géré, on le sait, par les syndicats et le patronat. C'est un bien commun à préserver. Bien sûr, c'est un bien commun à préserver. Et pour deux raisons. La première, c'est parce que cette caisse a été bien gérée et qu'il est absolument fou que ce gouvernement qui est incapable de réformer en profondeur le pays aille taper sur ceux qui ont bien géré leur caisse. La deuxième raison, c'est que le gouvernement a trahi sa parole. Je me souviens très bien des débats sur les retraites. Je me souviens très bien que dans les promesses que le gouvernement a faites à certains de mes amis les Républicains, il y avait l'engagement de ne pas toucher à la caisse de l'Agir Carco. Et beaucoup de mes amis politiques chez les Républicains ont soutenu la réforme des retraites avec cet engagement. C'était conditionné à cet engagement. Moi, je ne l'ai pas cru. Et j'ai bien fait de ne pas le croire. Parce que beaucoup sont aujourd'hui cocus de la position du gouvernement. Ce gouvernement ne tient jamais sa parole. Et ce sont les deux raisons pour lesquelles il faut mener cette bataille contre le hold-up qui s'annonce sur l'Agir Carco. Et je le mènerai avec mes amis. Vous faites les poches vous faites les poches aux plus pauvres. C'est ce que dit la gauche à propos du RSA. Votez. Le texte a été voté avec obligation d'une activité de 15 heures. 15 heures, c'était la volonté d'ailleurs du groupe LR. Obligation d'activité 15 heures par semaine. Vous faites les poches aux plus pauvres avec cette loi ? Le travail, c'est la dignité. Lorsque vous êtes éloigné du travail... Vous renforcez les inégalités ? Lorsque vous êtes éloigné du travail, Jean-Jacques Bourdin, le meilleur respect que l'on puisse vous donner, c'est de vous redonner du travail. Et conditionner un accompagnement qui est celui du RSA à 15 heures de travail, c'est une question de dignité. Mais vous savez que cette mesure-là, qui est une mesure de bon sens évidente, qui permet de redonner des valeurs, et notamment celle du travail, vous savez par qui s'est opposé à cette mesure ? Les Insoumis, soutenus par le Rassemblement National. Oui. Et le Rassemblement National et la France Insoumise se sont donnés la main pour que nous ne puissions pas avoir les 15 heures de conditionnalité au RSA. Et bien moi, je suis très fier que nous ayons pu incarner le parti du travail contre le parti, les partis de la Cistana qui sont autant LFI que le Rassemblement National. Dernière question, Éric Ciotti a choisi son candidat, Laurent Wauquiez, vous aussi ? Je pense que Laurent Wauquiez se prépare de la bonne manière, que le silence parfois fait du bien. Et je dois vous dire que dans tous les cas de figure, je m'opposerai à tous les bidules que sont les primaires et les autres systèmes de départage, et que je partage avec Éric Ciotti la nécessité de choisir rapidement notre candidat. Donc Laurent Wauquiez est votre candidat ? Nous verrons. Je pense qu'aujourd'hui il se prépare de la bonne manière. Vous savez, 2027 c'est très loin. Il se prépare de la bonne manière, c'est clair. Vous parlez clair, vous dites que vous parlez clair. Oui, c'est votre candidat Laurent Wauquiez aujourd'hui. Mais se préparer de la bonne manière, Jean-Jacques Wauquiez, ne veut pas dire que vous réussissez à convaincre les Français. Oui. Et cela, ni vous, ni Laurent Wauquiez, ni moi, ne le maîtrisons. Pour convaincre, il faut du temps. Il a réussi à vous convaincre. Pour convaincre, il faut du temps, Jean-Jacques Bourdin. Vous n'êtes pas encore convaincu. Autant pour moi que pour les Français. Vous n'êtes pas encore convaincu. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il faut du temps et laisser du temps pour être convaincu. Merci Aurélien Pradier. 8h56.